Le petit juge a fini son travail, Christine va être renvoyée devant les assises. Et lui ? Lui, à partir de maintenant, va profiter un peu de sa notoriété. Il va prendre une année sabbatique, il va écrire un livre, passer apostrophe, et faire un stage à la rédaction d'Europe 1. Pour le juge Lambert, décidément, tout va bien. À l'époque, les Holmes habitaient la cité radieuse de Brié. Les enfants étaient souvent seuls, des voisins leur donnaient parfois à manger. Francis Holmes était surnommé Félix le chat, parce qu'il lui arrivait de manger du ronron. La soirée, il s'est retrouvé sans manger. Et qu'est-ce qu'il y a fait ? Il a été s'acheté une boîte de ronron. Il s'est coupé de l'ail dedans. Mais c'est bon, c'est comme quand il a mangé le ronron. En choisissant de traiter les grandes et moins grandes affaires depuis les années 60-70, Félix raconte aussi une histoire du crime, à une époque où la télé dédaigne un peu cette matière. Avec 250 épisodes au compteur, l'émission marque durablement et le paysage audiovisuel français, et les mondes judiciaires et policiers. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, ce que raconter le crime à la télé signifie pour toutes les personnes concernées, des fans, aux accusés. On a fait véritablement le tour de France des cours d'assises, y compris parfois des cours d'assises qui d'habitude ne sont pas fréquentés par la presse. Lui, c'est Yannick Kochenek. Il est journaliste sportif, donc rien à voir avec les faits divers. Mais en 2014, il a écrit un article passionné pour Slate, dans lequel il raconte l'amour presque pathologique qu'il porte à fait entrer l'accusé. Voilà, moi je trouve que c'est une émission qui a réussi à faire que l'on est véritablement avec les acteurs de cette affaire. On comprend le crime, ce qui est en train de se dérouler, pourquoi ça se déroule, et je trouve aussi qu'on est au cœur des débats qui sont bien expliqués. Quelles sont les erreurs parfois de la défense ? Quelles sont les erreurs parfois de l'accusation ? Pourquoi finalement ce verdict plutôt qu'un autre ? Pourquoi est-ce qu'il y a parfois un procès en appel ? Et je trouve que ça nous fait aussi pénétrer quand même le système judiciaire français. À peu près combien d'épisodes vous pensez, vous avez regardé ? Je pense que je les ai tous vus. Je les ai tous vus parce que d'abord, elles sont bien séquencées sur Internet. Vous allez retrouver tous les épisodes énumérés les uns après les autres. Et notamment, il y avait YouTube à un moment donné qui en avait vraiment une bonne part, une bonne partie. Et moi, je pouvais lors de périodes comme ça, notamment l'hiver, je me rappelle lors de vacances de Noël, comme ça, vous pouvez avoir des journées un peu désœuvrées, et d'en avoir peut-être regardé entre 5 et 10 d'affilée. C'est-à-dire que je renouais avec ces affaires que je connaissais. Mais il y avait toujours quelque chose que j'avais oublié et dont j'avais envie de me rappeler. On est où, là ? Et pourquoi est-ce que vous avez proposé qu'on se rencontre ici ? Alors là, nous sommes au niveau du 32 rue Vieille du Temple. Nous sommes devant une boulangerie-pâtisserie qui s'appelait en 2005 l'Avion d'Hélice. Le boulanger, en 2005, a été assassiné. Et à partir de là, a commencé une affaire criminelle d'assez grande envergure, où on s'est aperçu que l'associé, celui qui avait cette boulangerie devant laquelle nous sommes, était en fait le véritable criminel, et que c'était un criminel totalement diabolique. Et d'ailleurs, l'épisode de « Fait entrer l'accusé » s'appelle Xavier Philippe, un associé de malheur. Effectivement, cette boulangerie qui paraît totalement paisible s'est retrouvée au cœur d'un crime et d'une affaire dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine d'années. Vous parlez de côtoyer quelqu'un qui peut en fait se révéler être, je ne dirais pas le mal incarné, mais qui peut se révéler être une personne complètement perturbée. Ça vous est déjà arrivé, vous ? Alors là encore, c'est le hasard de l'existence. Et peut-être que c'est pour ça que ça m'a aussi rapproché de cette émission. Donc il y a 30 ans, j'étais dans un groupe de presse qui était basé rue de Berry, près des Champs-Elysées. Donc je travaillais pour Tennis Magazine. Et dans ce groupe de presse, il y avait un magazine dédié à la voile qui s'appelait Neptune Yoting. Et en novembre 1991, le rédacteur en chef de Neptune Yoting, qui s'appelait donc Alain Corollaire, a reçu la visite des policiers qui en quelque sorte lui présentaient le portrait robot d'un suspect, d'un homme qui se met la panique à Paris parce qu'il tuait des hommes. Enfin, c'était des crimes à caractère, semble-t-il en tout cas homophobe. Et il s'avère effectivement que ce criminel était un pigiste de Neptune Yoting, un pigiste à la fois photographe, mais également rédacteur, qui s'appelait Rémi Roy. Moi, vous allez chercher l'affaire Rémi Roy sur YouTube. Je me suis dit, mais c'est vrai que tu as un étage près. Peut-être que tu as croisé dans l'ascenseur ce type qui avait l'air en plus tout à fait sympathique, qui participait au pot du journal, qui faisait des reportages et qui effectivement a commis entre 90 et 91 ces crimes affreux qui je crois même ont fait la une de François à l'époque. Mais je suis sûr que si l'on interroge beaucoup de gens, si vous allez à Nancy, si vous allez à Nice, si vous allez à Toulouse, voilà, les gens ont toujours été en proximité de ces affaires. Et quand le crime nous frôle, passé l'horreur, on cherche à comprendre. Comment est-ce que cet homme qui nous vendait des croissants ou ce gars qu'on a pu croiser à la machine à café vont être jugés, défendus et peut-être condamnés ? Pour Frédérique Lantieri, la deuxième présentatrice de l'émission, expliquer tout ça, c'est une partie non négligeable du travail. C'est aussi l'histoire des institutions judiciaires. C'est-à-dire que quand même, on arrive à cette espèce de paradoxe qui est que tout le monde en France sait comment marche la justice américaine, mais ne sait pas comment fonctionne la justice française. qu'est-ce qu'on entend quelquefois ? Oui, votre honneur. On dit, mais non, non, attendez, on se calme. En France, il n'y a pas d'honneur. En tout cas, l'honneur, il n'est pas là. Donc, voilà, si vous voulez, c'est quand même assez incroyable de se dire que le français moyen ne sait pas comment fonctionnent ses institutions policières et judiciaires. C'est quand même incroyable. Donc, déjà, il y a au moins ce truc pédagogique qui est je fais, j'apprends comment fonctionnent la police et la justice. Je n'irai pas jusqu'à dire que le fait entrer l'accusé a eu une mission de service public. Non, je ne pense pas. Pascal Garbarini, avocat. Je pense qu'en revanche, il a eu un rôle fort d'éclairer, d'apporter un éclairage sérieux et rigoureux aux affaires criminelles. Voilà. Je pense que les codes de la mission de service public qui sont quand même de poser un problème en apportant tous les éléments objectifs n'y sont pas. Il y a quand même un parti pris, même s'il est léger. Il y a des suggestions qui sont faites. Il y a un choix dans les intervenants. Il y a forcément un tri qui est fait dans l'affaire parce que d'abord, il y a le format, le temps. On ne peut pas... Sinon, les émissions, elles dureraient une semaine. Du coup, voilà. C'est une émission qui reste une émission de divertissement judiciaire, mais faite de façon très sérieuse et rigoureuse. Au fil des mois, au fil des ans, ils se sont aperçus qu'on faisait un boulot sérieux. Christian Huleux, rédacteur en chef. C'était aussi valorisant pour eux que ça permettait aux téléspectateurs de comprendre le fonctionnement de la justice et qu'ils avaient tout intérêt à figurer dans l'émission. Quelque part, au bout d'un certain temps, je sais que c'est devenu un jeu parmi les flics et parmi les magistrats. Comment ça ? Tu n'es pas encore passé dans ces entrées accusées ? On va être très clair. Et on ne va pas faire les vertus outragées. Bien évidemment, c'est à la fois excitant, c'est très honorifique. Et pour son égo, qui est assez surdimensionné chez les pénalistes, d'une part, et également, en termes de publicité, d'autre part, bien évidemment, vous êtes flatté. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est le corollaire immédiat qu'il serait bien que tout le monde ait, c'est de dire, est-ce que quand même, réveiller cette histoire, elle est profitable pour le client ? Ce que vous me dites, c'est qu'il y a un côté, même si on peut avoir des critiques, il y a un côté prestige. Est-ce que ça vous arrive de congratuler des confrères ou des consœurs ? Je ne suis pas un fou de la congratulation. Mais bien évidemment, moi, ça me fait plaisir. Moi, quand je vois des confrères qui fonctionnent bien, moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai plein de défauts. Mais un, que je n'ai pas, je ne suis pas jaloux. C'est-à-dire que j'ai un certain orgueil, mais je ne suis pas jaloux. Au contraire, moi, quand je vois un confrère qui réussit, je me dis, pourquoi pas moi ? Et pas, pourquoi lui ? Justement, les émissions, comme Fête entre l'accusé, ça permet justement de faire une sorte d'échelle des valeurs, qui permet, entre guillemets, de se placer, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, on a toujours besoin de hiérarchiser les choses, les dix meilleurs, quels sont les ténors, et demain, s'il t'arrive quelque chose, tu prendrais qui comme avocat ? Voilà. Donc ça permet d'apprécier un peu à la fois votre positionnement et celui des autres. En fait, on reste en lien avec les gens du métier, les avocats, éventuellement les magistrats. Christophe Ondelat. On revoit d'affaires en affaires et qu'on nous donne des liens d'amitié, parce que nous, l'histoire de Fête entre l'accusé aussi, c'est l'histoire d'Éric Dupond-Moretti. Ne pas oublier ça, on a accompagné l'émergence d'Éric Dupond-Moretti, c'est assez fascinant. Cet avocat, que je ne citerai pas, maître Dupond-Moretti donc. Christian Jorin, producteur. On ne l'avait pas remarqué pendant le tournage, on passait son temps à mettre et enlever ses lunettes pendant l'interview. Et il avait fait ça en toute connaissance de l'effet produit, c'est qu'on s'est retrouvé avec une interview qui était très, très difficile à monter, puisqu'il y avait des plans où il avait ses lunettes, puis juste derrière un plan où il n'avait plus ses lunettes. Et voilà, c'était une méthode de défense, de la défense. Les avocats, les magistrats, enfin les policiers sont assez fiers de participer à fait d'entrer l'accusé. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des affaires criminelles. Et donc, inévitablement, par exemple, on a une association de la préjudiciaire où on organise chaque année, enfin deux fois dans l'année, une soirée avec pas mal d'invités du palais de justice. Et donc, il est régulièrement question, enfin, il était régulièrement question de telle émission de faites d'entrer l'accusé. Mais ça, je parle au début. Parce que pour moi, si vous voulez, les faites d'entrer l'accusé jusqu'à la onzième saison, c'est top. Et à l'époque, ils ont repris, mais toutes les plus grandes affaires du siècle, qui remontent quasiment, enfin, qui remontent aux années 60. C'est vrai que faites d'entrer l'accusé en montant un petit peu en autorité, a fait autorité et a inspiré confiance vis-à-vis de ces acteurs qui étaient très défiants à l'égard des médias, des journalistes en particulier. Claire Sécaille, historienne des médias. Et qui ont trouvé là un format à la fois confortable, assez long, puisqu'ils avaient le temps de s'exprimer, et en même temps, un questionnement bénéfique et utile à la société et aux téléspectateurs pour bien comprendre le fonctionnement des institutions. Je crois que ça intervient à un moment dans ce début des années 2000 où les institutions ont été policières, judiciaires, ont souvent été malmenées par certains faits libères depuis les années 80. On pourrait remonter avant, mais disons Grégory pour la gendarmerie, l'affaire Doutreau ensuite pour la justice. Donc le changement se produit aussi au niveau des institutions, de certains acteurs de ces institutions et occasionnellement des procureurs vont vraiment faire leur coming out sur la question de la parole médiatique. Et comment vous réagissez quand l'émission vous contacte ? Est-ce que c'est bien après que l'affaire soit finie ? Est-ce que vous dites je vais accepter tout de suite ou est-ce que vous avez des hésitations ? Non, je n'ai pas d'hésitation parce que d'abord je considère ça n'a rien à voir avec les missions en elles-mêmes que dans le cadre de nos missions on a le devoir également d'informer après. Christian Proutot participe à l'émission sur le forcené de Versailles. A l'époque, en mars 1982, il est commandant du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qu'il a fondé huit ans plus tôt. Jean-Luc Sebin, voilà un homme qui a passé 30 heures au milieu des rats planqué dans le vide sanitaire d'un immeuble de Versailles. Tout ça pour échapper au GIGN et il a réussi. On ne peut pas reprocher aux médias d'avoir dit tout et n'importe quoi si on n'a pas à un moment participé au débat et donné son point de vue. Donc j'ai toujours joué cette carte de donner mon point de vue quitte à presque le réalisateur suive le sien. Vous voyez, ce n'est pas tellement... Mais au moins, je me dis que j'ai essayé d'éclairer en fonction de ce qui était entre guillemets ma vérité. Si ce n'est pas moi qui avais trouvé l'endroit où en fait, on apprendra plus tard qu'il était quand même, même si je ne l'ai pas trouvé, ce qui est effectivement une faute, une faute en particulier d'un de mes hommes. Mais au moins, nous, on avait trouvé qu'il était là alors que personne ne l'avait trouvé. Et ce n'est pas ça qui intéressait la production. Le réalisateur, c'était en gros la bavure, le GIGN fouille un endroit dans lequel on sait qu'il est, il ne le trouve pas. Vous avez fait toutes les caves, tous les étages, tous les appartements, tous les placards ? On a tout fouillé partout, jusque sur le toit. Même en fouillant le vide sanitaire à ce moment-là, manifestement, il n'était pas là. Et tout de suite, y compris par rapport aux enquêteurs qui étaient sur place, la PSJ et les autres, tout le monde s'est dit le verrouillage n'a pas bien fonctionné et il a dû, même s'il était à pied, il a dû s'enfuir et il ne s'est pas enfui dans ce bâtiment. Et finalement, vous décidez quoi ? Donc en toute logique, nous, on sort de là, on dit, nous le GIG n'en a plus à intervenir, votre gars, vous pensez qu'il était bloqué à l'intérieur de l'immeuble, mais il est passé à travers la NAS et puis il vous a échappé. Et nous, on part sur cette certitude. Bien évidemment, je savais que ce qui les intéresserait, c'est pourquoi on ne l'avait pas trouvé. C'était plus sur le côté échec que sur le côté raison de l'échec. mais quand j'ai discuté, et c'est souvent comme ça malheureusement que ça se passe, quand j'ai discuté avec ceux qui préparaient l'émission, ce n'était pas du tout pareil, je pense, qu'avec celles qui voulaient présenter l'émission et qui ensuite avaient son idée sur la manière dont elles voulaient le présenter, je suppose, pour mettre du suspense, pour quelque chose qui dans la chronologie était relativement artificiel. Mais ça, a priori, je ne savais pas que ça se produirait. Bon, voilà, c'est une... Vous me posez la question sur comment j'ai perçu l'émission. C'est ce côté qui est fait que plutôt que de s'accrocher au fait, à un moment, il faut malgré tout maintenir pour le téléspectateur la tension, le suspense, et que ce suspense est construit construisant l'émission sur ce suspense, on oublie les difficultés que peuvent avoir ceux qui font ce travail et le ramener, peut-être à une simple faute professionnelle, est un peu facile. Ce bain, il a eu ce jour-là la chance du voyou. Il est allé, en entrant dans la résidence de la Roseray, en direction des caves. Il essayait de pousser les portes, les portes étaient bloquées et il a remarqué une planche à 1,50 m du sol. Il a tiré cette planche et derrière, il y avait ça. C'est quoi ça ? Ça, c'est un vide sanitaire. Sous l'immeuble, l'immeuble repose en fait sur du vide, sur des piliers et en dessous, il y a une partie vide entre le sol et la base de l'immeuble qui fait 60 cm sur toute la longueur et ça permet à l'air de circuler sous la construction. Donc, ce n'est pas très engageant mais ce bain, il n'a rien à perdre, il rentre à l'intérieur. Il rentre et il referme la planche derrière lui. Il arrive à la tirer avec ses ongles, il la referme et il va se cacher tout au fond, derrière, un des quatre piliers et il reste là, il se couvre d'un peu de terre, la terre est meuble et il attend. Et le GIGN n'est pas allé voir derrière la trappe ? Eh si, il y a un gendarme qui va venir, qui ouvre la trappe, il a un chien avec lui, le chien grogne, le gendarme a une lampe, il regarde à l'intérieur, il voit des rats qui courent partout, ça sent mauvais, ça sent l'urine de rats et il se dit mon chien grogne pour ça, logique. et en plus, le gendarme voit une toile d'araignée qui masque l'entrée. Logiquement, personne n'est passé par ici sinon la toile d'araignée ne serait plus là. En fait, ce bain, il est passé sur le côté. Donc, il y a quatre piliers, le gendarme va quand même rentrer avec sa lampe, il regarde derrière le premier pilier, le deuxième pilier, le troisième, il ne va pas contrôler derrière le quatrième, celui derrière lequel est caché ce bain et il se dit c'est bon, ça va et il ressort. Et en fait, il va rester caché là pendant 30 heures. Que le traitement des affaires plaise ou non, les épisodes de fait entrer l'accusé ne laissent personne indifférent. Surtout pas les premiers concernés, comme l'explique Patricia Touranchot. En 2015, je suis allée en reportage pour l'Obs dans la centrale pénitentiaire d'NC5 dans le Haut-Rhin où se trouvent incarcérés les plus grands criminels sexuels et trois tueurs en série minimum. À savoir Michel Fourniret, Francis Aulme et Guy Georges. Ils sont tous dans la même centrale. Et moi, j'ai eu la chance d'obtenir cette autorisation inédite de passer deux jours avec un photographe dans cette centrale. Et à un moment, je suis dans un atelier, je regarde les détenus, je leur parle, ils sont en train de faire des cotillons et des trucs de carnaval. une grille nous sépare de l'atelier voisin. Et là, je viens d'arriver et plusieurs détenus se masquent contre la grille et disent « Patricia Touranchot, Patricia Touranchot, etc. » Et donc, je m'approche de la grille et je leur dis « Bonjour, est-ce qu'on se connaît ? » Un dit « Mais oui, mais on vous voit partout. » Et puis il y en a qui dit « Mais vous, vous êtes occupés de mon histoire. » Et puis l'autre qui dit « Moi, je suis Francis Dorfer, le preneur d'otage du psychiatre à la santé. » Et en fait, c'était dingue, mais dingue quoi. En fait, les détenus dans toutes les prisons de France, ils regardent les émissions criminelles. En général, ils sont friands de ça. Je ne sais pas si mes passages à fait entrer l'accusé ont été des multiplicateurs de clients. Pascal Garbarini. En revanche, les clients que j'ai n'ont pas été insatisfaits du fait que je passe un côté un côté un peu prestigieux en disant « Mon avocat, ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas se leurrer. » Ça a plutôt joué dans ce sens-là. Après, peut-être, je n'en sais rien. Mais j'en sais rien. Peut-être. Mais en tout cas, les retours que j'ai eus, je n'ai jamais eu de retour en disant à un client « Je vous ai vu à fait entrer l'accusé, je vous ai pris. » Voilà. Ça, jamais. Mais dans les prisons, c'est un vrai phénomène. Dans les prisons, c'est un vrai phénomène. Un vrai. J'en ai toujours entendu parler. Je voudrais vous raconter une histoire aussi sur Médine Mouche. Médine Mouche, c'est le geôlier, le détenteur d'otages français en Syrie. Et il retenait en otage notamment Nicolas Hénin et Didier François qui était journaliste à Europe 1 mais qui avant travaillait à Libération. Donc Didier François, c'est mon pote. Et donc, il a passé une partie de sa détention hyper dure, séquestration, torture, etc. Avec, pour joli Médine Mouche qui se faisait appeler autrement. Et Médine Mouche avait des cassettes vidéo d'émissions de « Faites entrer l'accusé » là-bas en Syrie pendant la détention. Et c'était un fan. Et tous les deux, avec son otage, donc Didier François, ils faisaient tous les deux « Tantan ! Tantan ! » ils imitaient la musique en fait de la reprise de Michel Legrand qui est le générique de l'émission et ils discutaient en détail de certaines émissions que Nemouche avait en vidéo et Didier François un jour, ils en arrivent à parler de moi. Parce que Nemouche dit « Mais tu la connais, tu la connais, Patrice Tourongeon, mais c'est dingue ! » Et Didier François dit « Ben ouais, c'est une copine, on a travaillé ensemble à Libération. » Et en fait, Nemouche, voilà, il était fan de l'émission, fan de plusieurs personnes qui apparaissent régulièrement dans l'émission, dont moi. Non mais je me disais « Mais c'est dingue, mais c'était surtout dingue et c'est complètement surréaliste que l'otage qui est maltraité par ce type, ils en arrivent à avoir des conversations comme ça autour de « Faites-en pré-l'accusé » au passage de ma pomme. Mais oui, ça fait bizarre. Et comme ça fait bizarre quand les détenus les plus gros criminels sexuels qui sont dans la centrale pénitentiaire d'NC Saïm viennent dire « Oh ! Madame Patricia Patricia Tourange, mais c'est pas vrai, elle est là et tout. » Non mais c'est quand même assez hallucinant. J'ai gardé la quasi-totalité des lettres. Christophe Ondelat. Ceux qui vous écrivent, trois quarts du temps, c'est pour dire que c'est pas vrai qu'ils sont innocents. Donc ça, c'est la catégorie de ceux qui sont dans le déni de leur crime. Par exemple, j'ai correspondu un petit peu avec David Autia. Bon, lui, voilà, il était dans le déni. Après, il y a ceux qui vous écrivent parce qu'ils veulent faire un livre, enfin, qui croient qu'ils vont pouvoir faire un livre en tant qu'assassins. Donc c'est très compliqué de leur expliquer qu'il n'y a pas d'éditeur pour publier des livres d'assassins. Et puis, ensuite, il y a les Bretzans, les Foules, et puis les gens qui sont, bon, voilà, qui assument ce qu'ils sont, comme Francis Holm, par exemple, avec lequel j'ai changé un peu pendant quelques années des sortes de cartes postales. Ils m'envoyaient des cartes pour Noël. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année d'amitié français. C'est pas... Moi, je trouve ça assez... Enfin... Mais... Donc, je remerciais et puis je lui souhaitais lui aussi une bonne année. 250 affaires, 20 ans d'existence sur le service public. Comme les fans qui nous écoutent le savent déjà, France 2 a vendu, fin 2019, l'émission à RMC Story, une chaîne privée qui appartient au même groupe que BFM TV. La pilule est dure à avaler, que ce soit pour les téléspectatrices ou pour la présentatrice. On s'inquiète d'une rupture avec les codes de l'émission ou de la perte d'un patrimoine audiovisuel public. Et on se demande si, avec un nouveau présentateur pour épauler Dominique Rizet, le chroniqueur historique, l'émission va pouvoir reprendre de plus belle. Dans le prochain épisode, on va donc s'intéresser à comment on raconte les affaires criminelles en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada